Madame la ministre, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, merci de nous accueillir pour vous donner la vision du président Delevoye sur francophonie et diplomatie. Il avait avec enthousiasme, et d'ailleurs il ne peut jamais rien refuser à madame Alliomarie, accepté de venir à votre journée. Mais pour tout vous dire, au moment où je vous parle, il est avec le secrétaire général d'un leader d'un grand syndicat français. Et on est en discussion un peu compliquée sur certains sujets. Et donc il m'a demandé de venir lire le discours qu'il avait préparé à votre intention ce soir. Francophonie et diplomatie. À travers le prisme de la francophonie et de la diplomatie culturelle, votre symposium pose en réalité la question de l'équilibre et de la régulation des puissances à l'œuvre dans le monde. La géopolitique redessine de nouvelles frontières selon la maîtrise des matières premières, de l'énergie. Mais aussi des croyances et des modèles culturels. La mondialisation rétrécit le monde, mais accroît, voire exacerbe les différences. De nouvelles dictatures aveuglées par le pouvoir et l'appât du gain apparaissent, réduisant les conflits entre les États et augmentant les conflits internes. Si certains avaient prophétisé que le problème du XXe siècle serait celui de la différence raciale avec ses horreurs, les événements que nous vivons semblent indiquer que le XXIe siècle sera celui de la différence religieuse et culturelle et des identités sociales et spatiales. Toutes les civilisations du monde, ainsi que les religions et les modèles culturels qui les sous-tendent, s'entendent sur les questions d'ordre moral, mais s'opposent et parfois se déchirent sur les questions de doctrine, de rituel, de mythologie, d'expérience, voire de loi. Nous fondons donc une vision réaliste des points de divergence et des possibles points de coopération. Cette vision réaliste est la clé d'un dialogue interculturel, constructif et fécond. À l'échelon interne, nos sociétés sont aujourd'hui caractérisées par un basculement brutal du collectif vers l'individu. Le rapport dominant-dominé, au cœur de tous les pouvoirs religieux, politiques, économiques, est en train ou va être remis en cause car chaque individu ne veut plus ou ne voudra plus être prisonnier de son appartenance originelle, mais revendique ou revendiquera sa liberté de pouvoir choisir, notamment son identité culturelle. Toute la problématique est donc d'identifier à quel moment la culture peut favoriser ou empêcher la mutation des sociétés, d'identifier dans quelle mesure le dialogue interculturel peut être l'outil de mutations plus douces. Les trois défis qui se posent dans le monde et qui définissent le cadre de l'action diplomatique, y compris culturelle, sont les suivants. Tout d'abord, la démographie et le vieillissement, le chôte des générations, des traditions, des espérances, chôte des éloïsmes, la localisation des lieux de production, des ressources, de valorisation, de consommation, de fiscalisation, le chôte des territoires et des États, le chôte des intérêts économiques et géopolitiques. L'hétérogénéité, c'est le défi qui se pose principalement à la mise en place d'une diplomatie culturelle, c'est-à-dire celui d'essayer de faire vivre ensemble des hommes et des femmes, de cultures, de philosophies et de religions différentes. C'est le chôte des cultures, des identités, certains même pu dire des civilisations, identifiables à l'intérieur de nos sociétés comme à l'extérieur. Aujourd'hui, le constat est que la lutte des identités remplace souvent la lutte des classes. Et nous pourrions assister à un protectionnisme économique. Je protège mes intérêts économiques et financiers, doublés d'un protectionnisme identitaire. Je protège mon modèle culturel, ma religion. Face à ce risque majeur de déstabilisation des relations internationales et des équilibres mondiaux déjà fragiles, risque qui est d'ailleurs devenue une réalité dans maux endroits, pensons aujourd'hui à la situation au Proche et au Moyen-Orient, que peut la francophonie, que peut la diplomatie culturelle française. Dans notre espace francophone, nous devons enlever ce défi, en nourrissant de nos erreurs et en suscitant de nouvelles espérances. Notre monde passe de l'abondance à la pénurie, avec des enjeux environnementaux qui posent la question non de la survie des États, mais de la survie de la planète. Il nous faut peser aux Nations unies pour passer de la domination du puissant à la régulation, mettre en place une organisation mondiale de l'environnement et développer le dialogue interculturel. Nos habitants vont acquérir de plus en plus une conscience mondiale, pouvant créer des communautés d'intérêts supérieures à toutes les différences, les croyances, les antagonismes. Dans notre espace francophone, nous devons passer de la stigmatisation de la différence à la richesse de la différence. Quand on stigmatise la différence, on écrase l'individu. Quand on la valorise, on le transcende. Dans notre espace francophone, nous retrouvons le sens de la culture. La culture n'est pas la supériorité, mais la fraternité. Dans notre espace francophone, combattons cette pensée dominante. La mondialisation n'est pas l'uniformité, c'est la diversité. Le XXIe siècle est celui de la mobilité des hommes, des marchandises et des idées. C'est donc le défi de l'altérité, mais aussi le drame de l'isolement. Dans notre espace francophone, réfléchissons à ce qui renforce l'unité par l'apport et non par la négation de la diversité. Le renforcement de l'unité d'un État passe par le renforcement des identités régionales, des langues et des cultures vernaculaires. Ceci pose la question difficile de la place des minorités. Juste où doit-on aller dans leurs exigences d'indépendance, dans leur refus d'assimilation, mais aussi comment assurer collectivement leur protection, comment aussi assumer notre responsabilité lorsque ces minorités expriment leur exacerbation, quand elles subissent une désintégration sociétale, une crise économique et une perte d'identité. Notre combat dans la francophonie est de préserver, voire de renforcer l'identité, car quand notre identité est faible, on ne se construit que dans le conflit. Quand notre identité est forte, on est debout, on peut ouvrir les bras et savoir ce que l'on peut partager avec l'autre sans remettre en cause notre identité et ce que l'on peut lui demander sans fragiliser la sienne. Ma conviction est que l'on peut faire progresser à la fois la diversité des mœurs et l'universalisme des droits. Mais s'ils entrent en conflit, c'est l'universalisme des droits qui l'emporte. Et donc, par le dialogue des pouvoirs religieux et des modèles culturels, a emprunté le chemin du bien commun pour sauver notre planète sur le plan collectif et celui du partage et de la régulation pour offrir à chaque individu des moyens de donner du sens à sa vie. À nous parle le dialogue de reconstruire de nouvelles espérances, de réveiller l'intérêt général et le sens du bien commun, ce qui, d'ailleurs, est la cause même de ce que doivent être la politique et la diplomatie qui la mettent en œuvre à l'international. Pour répondre à ces enjeux de la diplomatie culturelle française, le Conseil économique, social et environnemental me paraît être l'une des instances adéquates. C'est un lieu déconnecté des enjeux de pouvoir, où la culture du dialogue prime avec le discours de posture et d'affrontement, où l'on dispose d'une capacité à s'extraire de la dictature de l'urgence et de l'émotion pour rejoindre le champ des causes et porter une vision à moyen et long terme sur nos sociétés, leurs opportunités comme leurs fragilités. C'est un lieu de restauration de la confiance des citoyens envers leurs représentants politiques et syndicaux, car dans ces périodes de troubles, de profonds bouleversements, nous avons besoin d'acteurs de régulation fort, c'est-à-dire non pas puissants mais crédibles par l'opinion. Sinon, ces changements se feront dans la manipulation des opinions, l'exploitation des souffrances, des peurs, des humiliations, nourriront des révoltes qui pourront parfois, sous le sceau de la démocratie, renverser ce système. Le CESE a d'ailleurs accueilli, au mois de mai dernier, avec le président Abdou Diouf, la journée des réseaux de la francophonie dans la défense des droits de l'homme, qui ont réuni tous les partenaires institutionnels du grand diversité, cours constitutionnels, médiateurs de la République, Commission nationale d'informatique et liberté, tous ces acteurs qui font la richesse de ce réseau de la défense des droits de l'homme francophone. Cette diversité est forte et nous nous sommes tous retrouvés sur l'essentiel, les valeurs. Mais quelles sont-elles ? Les valeurs d'indépendance, c'est-à-dire la capacité à refuser la complaisance pour lui préférer l'impertinence d'un questionnement face à celles et ceux qui nient parfois la réalité, c'est-à-dire la déconnexion des enjeux de pouvoir dont la capacité à nourrir le débat et non à l'instrumentaliser. La vigilance quant au respect des droits et de la défense de la régulation par le droit. Si nos concitoyens ne croient plus en la force du droit, alors ils utiliseront le droit à la force, car la légalité des décisions est aujourd'hui concurrencée et fragilité par la légitimité des contestations. La volonté constante de nouer un dialogue constructif et des coopérations sur le long terme, même lorsque les États sont en conflit ou en guerre. Le souci de défendre est constant, c'est détermination, le respect de la dignité humaine. Pour porter ces valeurs, nous avons besoin d'institutions. Et le Conseil économique et social en est une incarnation, mais je pense que Jacques Toubon, tout à l'heure, en tant que défenseur des droits, en est une autre. Pour penser le monde de demain et accompagner ces changements, des repères pour défendre les valeurs de celles et ceux qui veulent les mettre à l'épreuve par le piège du conservatisme ou les sacrifier sur l'autel d'un présumé progrès. Pour les mettre en débat avec nos concitoyens, qui plus que jamais veulent devenir des coproducteurs du futur. Nos institutions doivent intégrer ce regard citoyen sur leurs pratiques dans une gouvernance ouverte, transparente, collaborative. Nous avons besoin d'un espace pour le faire. Les réseaux et la francophonie sont cet espace de dialogue libre où les pratiques de chacun sont mises en débat de manière collaborative pour mettre en place des cadres institutionnels communs et l'expression des spécificités nationales. Nous avons par exemple un réseau des CES francophones qui regroupe plus de 40 CES, aussi bien roumains que dans l'Afrique subsaharienne. Nous travaillons en permanence sur les échanges d'expériences, les formations des personnels, les échanges de thématiques sur lesquels tous les CES peuvent travailler. Le même réseau existe au niveau des médiateurs et défenseurs des droits. Il y a même à Rabat, un centre de formation permanent mis en place par le Royaume du Maroc et la France pour tous les collaborateurs et les membres des sections et des institutions de médiateurs de la République de l'espace francophone. Tout ceci fait partie de cette diplomatie sur laquelle nous voulons nous appuyer. D'autant plus que, du temps du président Diouf, qui bientôt va quitter ses fonctions, nous avons eu, au niveau des médiateurs, à traiter de sujets lourds, tels que la crise au Niger, tels que la crise à Madagascar et la diplomatie de l'OIF a été un facteur essentiel dans la mise en place de médiations et de solutions à ces conflits. En conclusion, ces quelques considérations, dans un monde de mobilité, il faudra de plus en plus apprendre à vivre avec l'autre. L'universel sera construit lorsque le politique reprendra ses droits à l'identitaire. La politique est la science de la coexistence des hommes dans leur diversité. Soyons vigilants. La crise amène les dirigeants à livrer au peuple humilié les boucles émissaires, souvent les minorités, afin de les détourner de leurs propres responsabilités. L'absence de pensée de l'autre est plus grave que la lutte des classes. Il faut symboliser l'appartenance commune, ce que permet la francophonie. Nous vivons sur l'acte culturel après-guerre, un acquis résolument optimiste. Or, nous sommes rentrés dans le monde où la régression et le drame sont possibles. Il y a un potentiel de révolte. Les États se délitent et l'histoire se reconstruit sur des haines et non plus sur des espérances. Or, jamais le monde n'a eu autant les moyens de rendre les hommes heureux et capables de satisfaire leurs besoins vitaux, la faim, la santé, le logement, l'environnement. S'il est difficile aujourd'hui de changer le monde, il est en revanche possible de transformer la manière de le préercevoir. C'est le plus bel objectif, néanmoins le plus difficile, que nous pouvons assigner à la francophonie. Je vous remercie.